Le transport aérien a inspiré beaucoup d'émissions de télévision et aujourd'hui j'ai décidé de vous en présenter quatre donc on va regarder ensemble la télé. Soyez les bienvenus à bord. Avant de commencer, je voulais remercier tous ceux d'entre vous qui ont déjà participé au sondage. Si vous ne l'avez pas vu, il y a deux semaines j'ai posté une vidéo pour fêter en fait les 7000 abonnés sur ma chaîne YouTube et puis je vous proposais de participer à un petit sondage pour me dire un petit peu quelles sont les choses que vous attendez de la chaîne pour que je puisse vraiment adapter mon contenu par rapport à vos attentes et puis en même temps je vous récompense en vous offrant accès à une vidéo qui pour l'instant est cachée, elle est secrète et puis vous pouvez également gagner des exemplaires du livre que j'ai écrit ou des étiquets de bagages. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, si vous n'avez pas encore participé au sondage, vous avez vu jusqu'au 14 juillet pour participer au concours à simplement aller regarder la vidéo. Je l'avais postée il y a deux semaines, je vais vous mettre également le lien dans la barre d'infos et je remercie tous ceux qui ont déjà mis leurs commentaires, il y en a déjà beaucoup et c'est très intéressant de voir ce que vous attendez de moi. Et puis si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je vole essentiellement au sud du Pacifique donc si vous êtes en Europe ou en Amérique du Nord, il y a peu de chances à ce qu'on se croise dans un avion mais je suis sur Youtube toutes les semaines depuis quasiment 5 ans et on parle de transport aérien, j'essaie de vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions on vous explique un petit peu quel est le métier d'hôtesse de l'air, de steward, d'agent de bord, de PNC tout ça, ça veut dire la même chose et puis vous parlez un petit peu des opérations aériennes. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails des opérations aériennes il y a un mois ou deux je pense, j'avais fait une vidéo et puis j'avais évoqué une série qui est sur Netflix qui s'appelle Into the Night qui se passe dans un Airbus 320 et maintenant que je vole sur ce type d'avion je remarquais qu'il y avait plein de choses qui étaient incohérentes alors j'avais sondé, je vous avais demandé si c'est quelque chose qui vous intéressait et puis il y a plusieurs d'entre vous qui m'avaient dit qu'ils aimeraient ce que j'analyse un petit peu une série télé alors j'ai commencé à le faire et je peux vous dire que c'était, comment dire, bon, qu'est-ce que quoi ? plate comme la pluie, c'était vraiment ennuyeux de trouver le petit détail de ce qui ne fonctionne pas et puis de faire cette liste et puis je me disais, je ne veux vraiment pas présenter ça je pense que ça va être une vidéo qui va être très très ennuyeuse à regarder donc j'ai décidé de changer un peu le concept et je vais vous présenter quatre séries qui sont sur YouTube donc quel que soit l'endroit, vous êtes, même si vous n'avez pas accès à Netflix et puis le catalogue de Netflix varie d'un pays à l'autre vous allez pouvoir les regarder et puis vous allez voir qu'elles sont toutes autour du transport aérien donc ça pourrait vous intéresser alors je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos vous allez également voir ces séries à la fin de ma vidéo ce qu'il faut savoir c'est qu'elles sont sur YouTube pour l'instant elles sont disponibles certaines d'entre elles, peut-être les personnes qui les ont mis sur YouTube n'ont pas les droits de le faire donc il est possible qu'elles soient retirées dans le futur mais à aujourd'hui, ces vidéos sont toutes disponibles sur YouTube elles sont en anglais, je suis dans un pays anglophone et puis si vous ne parlez pas beaucoup l'anglais c'est l'occasion pour vous de développer vos connaissances de l'anglais et du transport aérien donc je pense que ça devrait vous intéresser puis c'est assez facile à suivre en général la première série, et je dirais que c'est un peu la plus coquine elle s'appelle My Hile c'est vraiment une fiction My Hile, c'est le club qui a été donné aux gens qui vont avoir des relations sexuelles dans les toilettes d'un avion ou en altitude mais c'est ce qui a inspiré un petit peu cette série même si on ne parle pas vraiment de ça donc c'est une compagnie fictive, britannique une compagnie low cost et ça se passe moi j'ai découvert cette série je pense juste avant les débuts des années 2010 donc ça existait en DVD j'avais acheté les DVD maintenant les DVD c'est quelque chose qu'on ne trouve plus vraiment je ne pense pas qu'elle soit sur les réseaux Netflix et compagnie je n'ai pas réussi à retrouver ça puis en général c'est difficile de retrouver c'était pas une série qui avait fait des millions de vues donc excusez, le chat est encore agité mais il y a quelques personnes qui ont mis des épisodes sur YouTube donc vous allez trouver, j'ai vu aujourd'hui la saison 2 était disponible sur YouTube donc à aujourd'hui vous pouvez toujours la voir et puis si vous avez marqué la saison 1 ce n'est pas un problème alors qu'est-ce que Mahal ? Mahal va vraiment parler de cette petite compagnie de ses équipages en général on va tourner autour d'une quinzaine d'agents de bord qui vont être toujours les mêmes qui vont voyager parfois ensemble, parfois séparément et puis on va les suivre on va suivre ce qu'ils font à bord on va suivre ce qu'ils font en escale et je peux vous dire qu'ils ne suivent pas vraiment les recommandations de la compagnie par rapport à l'attitude qu'on doit avoir en escale il y a toujours des pots équipages c'est quelque chose de très traditionnel dans les compagnies aériennes même si chez moi en fait ça fait un peu de temps qu'on n'a pas eu un pot équipage mais là ils font les pots mais ils font à un autre niveau ils font vraiment la fête, ils ont tous beaucoup de rebus ils se mettent dans un état où on n'est pas vraiment censé être avant de partir ils vont coucher entre eux, ils vont coucher avec des passagers ils habitent ensemble, plusieurs d'entre eux partagent un appartement enfin plus c'est tout fictif mais ce sont des équipages qui sont très très jeunes et puis je sais qu'il y a cette tendance qui existe donc quand on travaille pour une compagnie low cost qu'on n'est pas beaucoup payé qu'on le fait vraiment pour voyager et avoir du bon temps et bien ils ont trouvé le bon endroit Maha c'est une série assez amusante vous allez découvrir également la chef de cabine qui s'appelle Janice Steel Steel ça veut dire acier et c'est vraiment une femme en acier elle a un caractère vraiment très très c'est quelqu'un de très sévère mais bon je peux la comprendre aussi elle essaie de contrôler un peu ces jeunes qui sont incontrôlables mais dans certains épisodes on apprend qu'elle n'est pas si clean que ça elle n'est pas aussi blanche que ce qu'on pourrait croire donc si vous allez regarder Maha et bien l'esprit ouvert dites-vous bien que c'est accentué c'est pas vraiment à ce point-là dans les compagnies mais il y a quand même, c'est inspiré sûrement de faits réels deuxième série et là on change complètement enregistre on s'en va dans quelque chose qui est beaucoup plus sérieux c'est une série qui est diffusée à la télévision mais on les retrouve tous sur YouTube c'est airline investigation ou aircraft investigation ce sont des enquêtes sur des crashs aériens donc si vous êtes quelqu'un qui a vraiment peur de voler c'est pas forcément quelque chose que vous voulez regarder mais si vous n'avez pas peur forcément de voler vous allez apprendre des choses parce que c'est très 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 bien fait donc on sait qu'il y a eu des crashs aériens l'avion reste encore le moyen le plus sécuritaire de voyager mais lorsqu'un accident c'est toujours catastrophique et c'est très 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 médiatisé contrairement à un accident de voiture qui va être éventuellement médiatisé dans le journal du coin et puis le lendemain déjà on n'en parle quasiment plus donc effectivement lorsqu'il y a un accident aérien la compagnie aérienne va faire son enquête le constructeur Boeing, Airbus etc. va faire son enquête les autorités locales vont faire leur enquête tout le monde fait des enquêtes et puis il y a des rapports qui sont faits ça va prendre parfois plusieurs années et puis ce qui est très intéressant c'est dans le milieu de l'aérien comme c'est un milieu qui est très réglementé et bien on va apprendre des erreurs qui avaient été faites et puis quelque chose qui est très intéressant dans le milieu aérien qui est très réglementé c'est qu'on va apprendre des erreurs qui ont eu lieu pour éviter de les commettre plus tard si quelqu'un a un accident de voiture on ne va pas forcément éventuellement l'assurance va faire une enquête mais on ne va pas dire à tous les conducteurs de voiture de ne pas faire cette même erreur alors que les compagnies aériennes vont vraiment partager ces informations et puis vont ajuster éventuellement la procédure pour limiter les risques et donc la crash investigation est vraiment très bien faite il y a des entrevues des éventuels survivants il y a des analyses de la boîte noire des analyses de la cabine des conditions qui ont eu lieu donc lorsque l'enquête est vraiment terminée ils vont expliquer exactement ce qui s'est passé et ce qu'on se rend compte c'est que dans la plupart des cas lorsqu'il y a un accident c'est un facteur humain ce n'est pas forcément la machine qui est l'effectueuse je ne dis pas que les machines ne sont irréapprochables il peut y avoir des problèmes on en a vu avec les Boeing 737 Max mais par contre dans de nombreux cas ce qu'on rend compte c'est que c'est une mauvaise communication entre le commandant le premier officier l'équipage etc donc tous ces facteurs sont mis en place et c'est fascinant à regarder mais bon effectivement si vous êtes quelqu'un qui a vraiment peur de l'avion ce n'est pas quelque chose qui va forcément ça devrait vous rassurer parce que ça va vous montrer à quel point tout est réglementé et tout est bien analysé et qu'il y a des tas tous les processus sont doublés ou triplés là il n'y a pas un bouton pour une commande il y a en général toujours un système de backup mais je vous dirais que oui ça commence toujours par comment s'est passé le crash et puis ce n'est pas quelque chose qui va forcément vous rassurer troisième série on revient dans un côté un peu plus comique mais on n'est plus dans la fiction on est dans la réalité c'est une série qui s'appelle Airline Freak Out alors dans les débuts des années 2000 c'était l'arrivée de EasyJet la compagnie low cost que vous avez un peu partout en Europe la compagnie orange et à l'époque ils étaient essentiellement au Royaume-Uni et puis ils avaient quelques destinations européennes c'était tout nouveau le concept de low cost n'existait pas et puis une chaîne britannique une chaîne télévision britannique avait fait une série qui s'appelait Airline et donc ils avaient filmé et ils ne fermaient pas forcément les équipages ils fermaient plus les agents au sol donc les agents d'enregistrement les agents des ventes et il y a un youtuber qui s'appelle Arthur TV qui a repris tous les épisodes et qui en a fait des compilations en fait il a repris les meilleurs moments il a appris les moments où les passagers vont commencer à péter un câble ils ont vraiment vraiment s'énerver à être parfois assez agressifs mais ce qui est très très intéressant c'est de voir que ces passagers qui dans la plupart des cas sont fautifs parce qu'ils arrivent en retard ou ils n'ont pas les bons documents ils ont oublié leur passeport à la maison ils essaient toujours de mettre ça sur le dos de la compagnie aérienne oui ils ont oublié leur passeport à la maison mais ce n'est pas de leur faute c'est à cause de la compagnie aérienne je ne peux pas rester le vol il est à 55 10 et 30 oui ils arrivent en retard pour l'enregistrement mais ce n'est pas de leur faute il y avait des bouchons sur la route mais maintenant ça devient le problème de la compagnie aérienne et ils ne comprennent pas que oui on voit l'avion à travers la vitre l'avion est encore là il part seulement dans 10 minutes mais c'est trop tard pour s'enregistrer et je sais que le concept de low cost était encore nouveau à l'époque puisque on venait de compagnies plus classiques où on n'était pas trop regardant sur les dimensions des bagages et le poids des bagages et on arrive sur le low cost où si ça dépasse d'un centimètre ou si ça dépasse de 100 grammes vous allez devoir payer parce que c'est comme ça qu'elles font de l'argent donc c'était un ajustement et maintenant on a vraiment l'habitude de voyager sur le low cost on sait à quoi s'attendre mais c'était quelque chose de nouveau c'est vraiment intéressant de voir comment les gens essaient toujours de blâmer la compagnie sur tout alors que bien souvent c'est leur propre erreur et puis petit bonus dans Airline Free Cat quasiment dans presque tous les épisodes vous avez un passager francophone qui va faire un drab et ça arrive régulièrement et c'est assez amusant une bonne émission une bonne série à regarder là elles sont toutes sur YouTube une fois de plus je ne peux pas partager vraiment beaucoup de longs extraits tout simplement sinon je vais me faire taper sur les doigts par YouTube et dernière série que je vais vous présenter qui se passe également dans l'aéroport c'est Border Patrol alors Border Patrol ça va plus parler de tout ce qui passe au niveau des douanes et surtout de tout ce qui est importation c'est filmé essentiellement il y a eu plusieurs séries qui ont été faites on les trouve beaucoup au Royaume-Uni on va les trouver en Australie en Nouvelle-Zélande et tout simplement parce que ces pays sont entourés d'eau et donc ils ont des restrictions qui sont très importantes par rapport à ce qu'on peut importer notamment tout ce qui va toucher à la faune et la flore parce qu'ils vont protéger leur écosystème étant quelqu'un qui voyage très souvent sur l'Australie je peux vous dire que si j'ai il me reste des noix de cajou dans mon lunch mon repas et que j'oublie de les amener je vais devoir payer 400$ si jamais c'est détecté soit au Royaume-Uni soit par le chien détecteur donc il y a des règles qui sont très très strictes et on vous demande de bien déclarer si vous apportez à manger si vous apportez du bois il y a plein 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 de règles et le questionnaire est très clair et évidemment il y a les gens qui déclarent que non non je n'ai rien à manger et lorsqu'ils passent au Royaume-Uni ou lorsque le chien détecteur trouve quelque chose ou s'ils sont attrapés par hasard réinspectés par hasard on ouvre la valise et on va trouver des salades on va trouver des pieds de poulet on va trouver des tas de choses et c'est toujours une surprise c'est jamais eux qui les ont mis dans la valise ou ils ont oublié donc non seulement il y a de la mauvaise foi mais il y a aussi un petit peu de trafic on va trouver des gens qui vont ramener des grosses quantités de cigarettes qui vont essayer de les importer légalement pour les revendre à l'arrivée et puis éventuellement que ça paye leur voyage donc c'est assez intéressant de voir aussi le côté humain le côté procédurier qu'ont ces pays mais également le côté humain avec les gens qui vont mentir les gens qui étaient des mules qui allaient transporter la drogue qui l'avaient mis dans leur postérieur et puis qui sont très surpris ils n'étaient pas au courant qu'il y avait ce genre de choses donc une bonne série à regarder il y a de nombreux épisodes parce que c'est fait dans plusieurs pays je vais vous mettre le lien vers celui de l'Australie qui est très intéressant mais vous pouvez regarder d'autres et puis il y a aussi tout un côté vraiment des douanes avec les gens qui essaient de rentrer de manière illégale dans un pays parce qu'ils n'ont pas la bonne documentation ou ils n'arrivent pas pour les bonnes raisons et qui vont mentir et derrière les inspecteurs douaniers vont faire des enquêtes vont aller regarder le profil Facebook où éventuellement la personne raconte qu'elle s'en va faire telle affaire mais elle a déclaré quelque chose de très différent aux douaniers donc du bon temps à passer à regarder et c'est vraiment quelque chose d'intéressant et ça fait le tour des 4 séries que je voulais vous proposer si vous en avez d'autres surtout n'hésitez pas à partager dans les commentaires si en plus elles sont en français c'est toujours un bonus je suis désolé d'avoir partagé que des produits anglophones mais je pense que c'est toujours un petit plus aussi de pouvoir élargir votre vocabulaire dans une autre langue et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine et pendant la semaine sur Instagram passez une bonne semaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada